Je vais vous parler un petit peu des tests et comment est-ce qu'on met dedans des mocs et des stubs. Alors, je vais directement passer par la pratique, ça va être peut-être plus agréable en 5 minutes, en 10 minutes. Donc j'espère que dans la salle, tout le monde fait à peu près des tests militaires, on sait ce que c'est. Là, je vais prendre un exemple typique devant lequel vous vous êtes peut-être déjà retrouvé. On va tester cette méthode. C'est la méthode, est-ce qu'un projet peut démarrer ? La méthode CanStart. Un projet, on va imaginer qu'il peut démarrer si les conditions suivantes sont réunies, c'est-à-dire que le projet, il a une entreprise, que l'entreprise, elle a au moins une personne, un employé qui a la même compétence que le langage du projet. Donc, le petit problème, c'est que pour tester correctement cette méthode, on va d'abord créer une entreprise, on va créer un employé, on va rajouter la compétence qui va bien, et comme ça, on peut finalement tester notre méthode. Bien sûr, on aura aussi des tests qui vont faire en sorte que ça ne marche pas. Et c'est un peu long et un peu fastidieux. Donc là-dedans, les mocs, ça va servir à quoi ? Donc bien sûr, là, c'est un exemple en rubis, ça ne marche pareil dans notre langage. Avec un stub, ça donne quoi ? D'abord, on va parler des stub. En fait, le stub, c'est la première ligne que vous voyez là, donc c'est un objet qui va servir pour le test. On trouve d'autres synonymes, comme des tests double ou des fake objects. En fait, on va prédéterminer son comportement, on va lui dire, quand on appelle cette méthode, tu vas renvoyer tel résultat. Et donc ensuite, on initialise notre projet, avec le langage comme précédemment, et la compagnie qu'on a stubé. Et ensuite, on vérifie qu'on a le résultat attendu. Si on récapitule sur la partie théorique, un stub, qu'est-ce que c'est ? Donc, je le disais, en fait, c'est un objet qui va servir juste pour le test, dont on va déterminer le comportement en avance. Donc on va lui dire, telle méthode, telle méthode, telle méthode, tu auras tel résultat, tel résultat. Donc ça, c'est le principe du stub. Le principe du moc, alors un moc, c'est comme un stub, sauf qu'on va rajouter, on va avoir des choses en plus. On va notamment vérifier le comportement. Je vais vous donner un exemple avec la librairie moca, en rubis. Ce qu'on fait dans cet exemple, en fait, c'est qu'on va vérifier qu'on a bien appelé cette méthode qu'une seule fois. Et qu'est-ce qui se passe si, par hasard, dans le code de cette méthode, on appelle celle-là plusieurs fois ? Eh bien, dans ce cas-là, le test va envoyer une erreur en disant, attention, tu avais prévu que la méthode, on ne l'a fait qu'une seule fois et qu'on la renvoie trop. Or, dans le test, or dans le code, pardon, on l'a appelé deux fois. Donc là, c'est un exemple assez simple, mais on pourrait imaginer qu'on enchaîne différents appels, en lui disant que la société, elle attend cette méthode avec ce paramètre qu'une seule fois, qu'elle attend une autre méthode deux fois avec un autre paramètre, etc. Et donc là, en fait, on a la même chose qu'avec le stub, sauf qu'on a une contrainte en plus, c'est qu'on va vérifier le comportement du mock en particulier. Donc là, c'est un use case qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le stub ou le mock vont servir à éviter d'avoir à instancier plein de choses, à reproduire une logique qui peut être un petit peu pénible à reproduire dans les tests, et d'aller tout de suite au cœur de la problématique, et finalement d'arriver à isoler la méthode qu'on veut tester pour la tester de la manière la plus simple. Mais ça peut aussi servir dans d'autres cas, qui vont peut-être aussi vous parler. Le premier cas, ça peut être si vous avez, par exemple, besoin de tester une classe qui va fonctionner, dont la logique va fonctionner, en lien avec une API externe, par exemple Forceware. Dans un cadre idéal, on va éviter de faire des requêtes qui partent à Forceware dans vos tests. pour des raisons de limitation, pour des raisons de rapidité, et parce que c'est quand même mieux d'avoir des tests qui n'ont pas besoin d'une connexion Internet pour fonctionner. Donc dans ce cas-là, une bonne manière de faire, c'est d'utiliser les moques ou les stubs pour simuler en fait les réponses de Forceware. Un deuxième cas d'usage, ça peut être de moquer la classe qui va vous permettre de donner le temps, qui va vous donner le temps pour, par exemple, tester des cas comme le 1er janvier, ou tester des heures comme minuit, etc. Et un troisième exemple que j'ai trouvé, ça peut être de stuber tout simplement le fonctionnement d'un ORM, c'est-à-dire pour éviter que tous vos appels soient enregistrés en base de données. Dans ce cas-là, on va stuber toute la partie ORM, et qu'on va appeler une méthode, par exemple, save, qui est censée enregistrer en base de données. On va pouvoir utiliser la méthode save, mais il n'y aura pas d'enregistrement effectif en base de données. Donc là, on aura surtout un gain de rapidité. Et je vais terminer sur la dernière slide. C'est qu'à la moitié, là. Je pensais que ça prenait plus. Non, juste quelques ressources qu'on trouve sur les stubs. Donc, ce n'est pas des choses qui sont plus compliquées à utiliser. Le premier objectif, ça peut être l'objectif de simplicité, ou tout simplement de se simplifier la vie. C'est le même objectif. Ça va être de se simplifier la vie, ou tout simplement de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Je le disais par exemple, pour avoir, pour définir une heure en particulier à un moment précis, le 1er janvier ou la fin de l'année, par exemple, sur des choses. Les bonnes ressources sur les stubs, c'est le dernier site, mockupjust.com, qui a donné des définitions, et bien sûr, encore une fois, qui est pallié à un langage en particulier. Donc, je fais combien mon désordre ? L'article au milieu, qui s'appelle mocs en stubs, ça va vous permettre de vous éclairer sur la distinction entre les mocs et les stubs. Alors, c'était peut-être pas forcément très clair dans la présentation. Si au final, vous ne retenez pas la différence entre les deux, ce n'est pas grave. Il y a plein de gens qui ne font pas la différence, et il y a encore des gens qui se battent sur exactement quelle est la différence entre un stubs et un mocs. Donc, ce n'est pas très important. Il faut juste retenir que ce sont des outils qui sont à votre disposition pour améliorer la fiabilité de vos tests, et surtout pour rendre la vie plus facile. Et le premier, c'est un article, c'est une réflexion générale sur quand utiliser le mocking ou le stubbing, parce que finalement, on a des problématiques qui sont plus on moque, plus on stubs, et plus finalement, on s'abstête de ce qu'on veut tester, et on a le risque de ne plus tester rien du tout. Donc, il y a un bon équilibre. Comme d'habitude, en programmation, il y a un curseur à placer entre la quantité de stubs qu'on veut utiliser et l'aisance qu'on veut avoir à les utiliser. Donc ça, c'est important. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le premier article. Et j'ai terminé. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ? Merci. À partir de quand on... Il y a un concept qui dit que si on a aussi besoin de trop, et il faut définir le trop de moque et de stubs, c'est que sans doute, c'est un sales, et que l'application est mal écrite, et que chaque porceau ne sont pas assez indépendants. Et quelles limites, justement, on peut mettre pour définir ce trop ? Il n'y a pas assez grand. J'ai envie de dire que la limite, elle est propre à chaque application. Il y aura sa logique, son découpage, etc. Je n'ai pas de réponse toute faite à apporter. Mais comme tu l'as dit, je pense que moi, en général, je commence à utiliser ce genre d'outil quand je m'aperçois que la manière de créer des objets persistants ou non, alors notamment en reste, parce que je finirai, que ça devient trop compliqué, donc juste des stubs, ça me simplifie la vie. Après, si en voulant simplifier la vie, on s'aperçoit que ça nous la complique, c'est que déjà, c'est un très mauvais indicateur. En tout cas, c'est un indicateur que c'est une très mauvaise chose à faire. Donc, peut-être envisager de modifier le code à ce moment-là. Merci. 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 Merci.